Alors, vous avez accepté de vous plier à un exercice de conclusion difficile. En effet, je sais que vous nous avez écouté depuis le début et que vous avez accepté de nous dire les cinq points que vous retenez de cet après-midi de ces échanges. Voilà, à la fois une conclusion et un résumé des points qui vous ont remarqué dans toutes ces interventions. Merci de votre confiance, dont j'espère qu'elle n'est pas aventurée, mais félicitations pour avoir, avec l'équipe nombreuse, chacun le sait, de la Seine en partage, réussi à organiser un vrai colloque et un vrai échange. C'est un exercice par les temps qui courent difficile. Quelques leçons, j'essaierai de me limiter à cinq. La première, c'est que cet après-midi, on a beaucoup parlé de la Seine, de la Seine et de la Seine, et j'ai entendu un seul autre nom de rivière d'affluant, le Rue de Buseau, évoqué. Alors, qu'on parle de la Seine en soi, linguistiquement, c'est assez logique parce que si je ne m'abuse étymologiquement, si on monte au Celte, Seine et Yonne sont la même chose et renvoient à un vieux fonds linguistique qui désigne la grande rivière. Cela dit, et cela ressortait quand même clairement, et je l'ai vu évoqué, j'ai vu le loin évoqué dans les messages écrits, et il faut que nous travaillions sur un bassin et non pas seulement sur un fleuve, si important soit-il dans la structuration du bassin. Il y a un travail d'ensemble à faire sur ce fleuve, ces affluents, ces grands, ces petits affluents, et une redécouverte d'une certaine façon du système hydrographique dans sa diversité, dans sa complétude, même quand il est souterrain, même pour aller le retrouver, le remettre éventuellement au jour. Deuxième élément qui me paraît important et qui ressortit clairement, c'est que ce système hydrographique, ce bassin de la Seine, c'est quelque chose qui, depuis l'origine, crée un lien, crée un lien entre l'homme et son environnement, l'homme et la nature, crée un lien entre les hommes, un lien longitudinal et vertical à certains égards, ou est-ouest et nord-sud, et donc que nous sommes là sur quelque chose qui est rassembleur et fédérateur. Et en même temps, il faut redécouvrir, d'un certain point de vue, cela a été dit par différents intervenants, Dominique Ritz et Émilie Mallet le disaient à l'intention des collectivités locales en conclusion de leurs propos, il faut redécouvrir la force de ce lien, en quoi la Seine est cet élément, je reprends ce terme, fédérateur qui nous rassemble, qui doit permettre de construire des politiques publiques intégrées. C'est ce que disaient Dominique Ritz et Émilie Mallet sur l'accès au port. C'est une évidence, si les accès routiers ne sont pas là, un port ne peut pas fonctionner. Et un port urbain, si les accès ferroviaires, dans certains cas, d'ailleurs, un port a du mal à fonctionner. Et puis, les liens des habitants au fleuve. Et c'est un troisième élément, c'est la nécessité de redécouvrir, à certains égards, de réapprendre à lire le fleuve, à travailler sur son environnement, à commencer par le paysage, une notion qui a été mise en avant, à comprendre comment ce fleuve n'est pas une espèce de contingence qui s'inscrit dans notre environnement, mais un élément structurant autour duquel nous construisons une vision large. Ces questions de paysage peuvent paraître des questions très techniques, peut-être un peu d'intellectuels ou d'artistes, mais en fait, c'est la lecture de notre espace qui est en jeu, c'est la compréhension de cet espace, c'est l'analyse des évolutions de cet espace, ce qui s'est passé, comment on est arrivé à l'aujourd'hui et comment on peut faire évoluer pour transformer dans notre objectif globalement partagé, parce que nous sommes tous d'accord à certains égards, au moins sur quelques mots, de développement durable ou de redécouverte. Quatrième leçon importante, c'est que ce fleuve restera le reflet des activités humaines. Nous avons évoqué à plusieurs reprises la renaturation du fleuve, la reconstitution de ripicilves le long des berges, y compris en pleine agglomération, au droit de l'ancienne usine Renault. Il y a quelques projets dans Paris. Le retour à la baignade, c'est une forme de reconquête du caractère naturel, si je puis dire, du fleuve. Et puis en même temps, ce fleuve est un élément profondément entropisé. D'une part, les grands travaux évoqués depuis le plan d'Henri IV et de Sully, qui avaient débouché sur le pont Neuf d'un côté, le canal de Briard de l'autre, le lien entre la Loire et la Seine, et l'activité fluviale moindre aujourd'hui qu'hier, mais qui a un potentiel de croissance, l'activité économique, l'activité touristique, marchandises, l'activité touristique, qu'évoquait Frédéric Leroux de la même façon, dont on sent qu'il faut la mieux diffuser tout au long du fleuve. Donc, nous avons à travailler autour d'un objet qui doit être plus qu'il ne l'a été pendant un siècle, le grand XXe siècle, pour résumer un déversoir d'activités humaines sans respect de sa fonctionnalité naturelle. Donc, il doit redevenir un élément de notre patrimoine naturel beaucoup plus qu'il ne l'est encore aujourd'hui, mais qui, en même temps, il reflète ces activités que l'on développe autour et qui se développent depuis l'origine. C'est ce que nous disait Michel Carmona. Et l'analyse des peuplements, d'ailleurs préhistoriques, montre bien quel rôle ont joué les vallées. C'est un élément fondamental de la colonisation, entre guillemets, de tout espace. Donc, trouver le point d'équilibre entre un fleuve qui est toujours un territoire d'activité intense, riche, et en même temps, une réappropriation par la nature de ce qui est une construction à l'origine naturelle. Et puis, le dernier élément sur lequel je voudrais insister, c'est que tout cela passe aussi, au-delà de l'appropriation collective, par un travail technique qui est important. Ça a été évoqué à un moment par un des intervenants à propos d'un projet raté à Mante-la-Jolie qui disait qu'on a manqué d'études. Le fleuve, c'est bien évidemment du sentiment, c'est bien évidemment une image, c'est quelque chose de vécu, c'est de la psychologie, c'est un rapport à l'eau qui est très important pour chacun d'entre nous. Et puis, en même temps, c'est un espace particulier, spécifique, beaucoup plus complexe, beaucoup plus technique qu'on imagine, souvent mal connu. Et il faut que nous continuions à investir, si nous voulons réussir cette forme de reconquête de la relation à la Seine et à ses affluents, il faut que nous continuions à investir sur ces aspects techniques en commençant par la connaissance. Aussi curieux que ça puisse paraître, la connaissance d'un fleuve aussi anthropisé que la Seine était encore imparfaite. et il nous reste des choses à découvrir autour du fleuve. Mais je pense que si nous savons les uns et les autres poser les différents enjeux, comme ils ont pu être posés aujourd'hui, organiser la conjonction des forces, un peu de la même façon qu'un fleuve se nourrit d'affluents en affluents, pour devenir ce qu'il est à son embouchure, plus ou moins puissant. La Seine, contrairement à ce qu'on imagine, n'est pas un fleuve puissant, c'est un fleuve relativement modeste. Son cours est plus long que la Tamise, mais la Tamise à Londres est beaucoup plus large que la Seine à Paris, ce qui fait des structures urbaines qui sont différentes. Donc, si nous savons organiser cette conjonction des forces, fédérer, et je reprends ce terme, fédérer autour de la Seine, de l'amont vers l'aval, parce que c'est la logique géographique, et faire circuler, en quelque sorte, l'information pour que nous travaillions ensemble, je ne doute pas que nous poursuivions cette démarche de reconquête et que nous réussissions à marquer d'horizon administratif ou d'horizon événementiel ou d'horizon économique en horizon. Je prends le contrat de plan État-région, je prends la relance du trafic fluvial, la fusion des ports, les Jeux olympiques de 2024, comme horizon, qui nous rassemble autour de la Seine. Nous sachions progresser régulièrement et pouvoir, au 20e colloque et au 40e, bien évidemment, constater que nous aurons marqué une étape, et au 40e colloque de la Seine en partage, dans une grosse vingtaine d'années. Nous serons tous, d'un esprit particulièrement juvénile, en tout cas, vous tous, autour, nous féliciter ensemble d'avoir réussi un chantier de longue haleine. Merci beaucoup, monsieur le préfet. J'ai envie de reprendre en boutade et en conclusion de votre conclusion la phrase d'un des commentateurs sur notre fil, qui disait « 2021 sera une année plus saine. » en écrivant, évidemment, le mot « saine » avec un « e ». Donc, je pense que nous pouvons tous souhaiter que 2021 soit une année plus saine. Je vais maintenant redonner la parole au président de la Seine en partage et ses affluents pour le mot de la fin, James Chéron. Est-ce que vous êtes… Oui, James, je vous cède la parole. Merci, Cécile. Rebonjour à tous. Et mon Dieu, que ces deux heures et demie d'échange et d'intervention ont été riches. Je voudrais remercier l'ensemble des participants qui nous ont accordé du temps, qui, au travers de cet outil, un peu différent de d'habitude, ont quand même fait vivre ce débat. Je voudrais remercier évidemment le préfet Filizot pour avoir réussi en quelques minutes à redonner les grands actes de réflexion cet après-midi. Et Dieu sait que c'est un exercice difficile, clôturé et plus facile, évidemment, que conclure. Je n'échapperai pas tout de même à dire quelques mots sur ce que j'ai pu retenir de marquant et peut-être ouvrir des perspectives sur le temps qui est devant nous maintenant. certainement que la Seine est une grande rue dans la grande ville de la Rive Rente, telle que cela a été dit au début de nos échanges. Et ce que nous connaissons à l'échelle de nos collectivités, de nos rues, justement, de nos villes, eh bien, peut-être faut-il le penser, le réfléchir à l'échelle extrêmement importante du bassin. Et nous avons parlé des régions qui pourraient être déterminées au fond, de régions qui pourraient être déterminées en fonction de ces bassins constitués autour de nos fleuves. Et il n'y a pas aujourd'hui, il n'y a plus depuis longtemps, de grande pensée de l'aménagement du territoire. Ce que je retiendrai de cet après-midi, c'est qu'il y a besoin, justement, de partager, de partager beaucoup plus à la fois les visions et les usages. Il n'y a pas de vision, il n'y a plus de vision d'ensemble. On le voit d'ailleurs. Les intervenants ont parlé d'écologie, d'économie, de tourisme, de nature, d'utilisation, de circulation, de transport, de lieu de vie. Et puis, au fond, c'est certainement avec une appréhension de cet ensemble-là qu'il est possible de peut-être préparer des politiques publiques pour l'avenir. C'est extrêmement enthousiasmant. Moi, je voudrais dire que depuis très longtemps, je considère qu'il fallait être un ministère de la mer et qu'enfin nous avons un ministère de la mer. Eh bien, moi, je rêverais que le préfet Filizot ne soit plus délégué interministériel de la vallée de la Seine, mais soit un ministre qui, en tout cas un membre du gouvernement, qui puisse avoir une compétence générale sur la question des fleuves, des rivières, de la riveraineté, parce que l'on voit bien que les enjeux sont tellement multiples et tellement transversaux qu'il faut avoir cette capacité d'avoir une vision politique et stratégique qui, justement, soit elle aussi transversale. Alors, c'est extrêmement enthousiasmant car nous croyons savoir beaucoup sur tous ces sujets qui sont, en fait, toujours les mêmes sujets lorsque l'on parle d'économie de transport, de tourisme, de circulation, de lieu de vie, et bien de la préhistoire telle que cela a été évoquée à Pincevent, à quelques kilomètres de Montreux, là d'où je vous parle aujourd'hui, jusqu'à ce 1er décembre 2020, ce sont les sujets que les êtres humains se sont toujours posés, avec exception peut-être à l'époque du tourisme, et on voit que l'évolution de l'homme, que l'évolution de la société, que l'évolution de notre environnement nous fait sans cesse renouveler notre interrogation. Nous croyons tout savoir et, en fait, il reste tout à écrire. Et bien vivement que nous puissions fêter en 2021 nos 20 années d'existence autour d'un beau projet pour la Seine et ses affluents. Notre association n'a jamais aussi bien porté son nom. La Seine en partage. Voilà le message que je veux retenir de cet après-midi. Il nous faut partager, partager des visions, partager les usages, partager les projets et partager un peu de temps, de temps en temps, comme nous l'avons fait cet après-midi, pour faire avancer ce beau sujet de la riveraineté autour de la Seine, de ces affluents, pour le bien-être à la fois de notre planète, de notre environnement, de notre écosystème, mais aussi de celles et ceux qui, comme nous, prenons plaisir à habiter à côté ou pas très loin de notre fleuve et de nos rivières. Merci, Cécile, à nouveau pour cette belle animation également cet après-midi. Et à nouveau, merci à Pascal Dugas pour l'ensemble du travail réalisé tout au long de l'année et notamment pour préparer ce colloque à l'ensemble des membres du conseil d'administration et des membres tout court de la Seine en partage et des partenaires publics et privés sans qui rien ne serait possible. Merci beaucoup à vous, James. Je crois que Pascal est là. On peut peut-être lui faire un petit coucou pour la remercier parce que Pascal Dugas peut brancher ça. Hop, hop, hop. Merci beaucoup. Tu as été souvent cité, donc je pense que c'est bien de t'apercevoir sur cette fin de journée. Merci à tous pour votre participation comme intervenants ou comme auditeurs et rendez-vous en 2021, je l'espère, comme l'a dit James Chéron. Au revoir. Merci.